Fin février, début mars, c'est la taille du cassis, ne l'oubliez pas. Alors une vidéo un peu particulière parce qu'il fait un petit peu de vent, donc je vais parler un petit peu plus fort. Ce qui est important à comprendre quand vous taillez des végétaux, c'est ce qu'on appelle la pousse de l'année. Alors vous voyez, les couleurs ne sont pas les mêmes. Quand vous regardez un rameau de cassis, vous avez le jeune rameau qui est plutôt couleur tuile, et puis le vieux rameau qui est plutôt brun. D'accord ? Et donc ce qui est important c'est de voir ce qu'il a poussé dans l'année. Donc ce qu'il a poussé dans l'année, vous le voyez, c'est la jeune branche ici, ou c'est celle-ci. Donc quand je parlerai de pousse de l'année, vous regardez bien ce qu'il a pu pousser dans l'année. D'accord ? Et pas le vieux bois. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire quand vous taillez des arbustes, une taille elle est belle si elle ne se voit pas. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ça. C'est tout couper au bol. D'accord ? Pourquoi ? Parce que déjà vous avez enlevé le jeune bois où il va y avoir les fructifications, et puis vous ne renouvelez pas le bois. Là vous avez du vieux bois, et l'objectif c'est d'avoir des jeunes pousses qui vont être fructifères plus tard. Donc ce qui est important c'est de bien comprendre comment ça marche. Vous allez vous baisser, et vous allez voir, je vous ai mis avec ce fond blanc, vous allez pouvoir descendre, et vous observez que sur ce cassis qui n'a pas été taillé, vous observez plusieurs types de bois. ici, un bois plutôt foncé, qui est plutôt du vieux bois, voilà, une couleur plutôt pourpre, plutôt noire, plutôt foncé, alors qu'ici, vous avez par exemple une super pousse, bien claire, ici, là, qui est donc le jeune bois. Donc la première chose à faire quand vous taillez le cassis, c'est d'éclaircir le cœur, et ne jamais, ne jamais tailler en boule comme la plupart le font. Là, je regarde ici, j'ai une vieille branche qui est au cœur de mon arbuste, et je vais la couper, d'accord ? Voilà, on va reprendre, pardon, voilà, ensuite j'enlève aussi un petit peu de bois, dans le vieux bois à l'intérieur, j'éclaircis, pour que l'air puisse passer. et surtout, favoriser, mes jeunes pousses, vous les voyez ces jeunes pousses, c'est celle-là qui m'intéresse. Là, prenons l'exemple, approchez-vous, vous avez la jeune pousses ici, et le vieux bois, vous enlevez le vieux bois, ok ? Parce que le cassis a tendance à vieillir. Là, j'ai un vieux bois, top, j'enlève, ici, regardez, là, vous avez une vieille pousse, que j'avais rabattue l'an dernier, qui avait fait deux belles pousses, mais je vais éclaircir le cœur de mon arbuste, je vais garder celle-là, là, voilà. Alors, première chose, on enlève les branches qui se croisent, qui se croisent ou qui se touchent, d'accord ? Donc, j'ai déjà pas mal éclairci, on enlève à peu près un tiers des branches. Là, j'en vois une qui me gêne un petit peu, la vieille, là, vous voyez, qui repart, qui repart ici, là, celle-là, qui n'a pas beaucoup de porc, toc, voilà, ok, donc là, j'ai bien nettoyé le cœur de mon arbuste, et on voit, ici, les coupes, là, là, et là, qui sont une sélection du vieux bois. Ok ? Donc, ensuite, on a la possibilité de, et il faut, retailler les pousses de l'année d'un tiers. Alors, vous voyez la pousses de l'année, ici, voilà, elle monte ici, donc, vous voyez, ça fait 20, 40, 60, eh bien, vous coupez à un tiers de la pousse. Mais alors, le détail, et il me faut la caméra, c'est de choisir le bourgeon. Là, vous voyez, mon bourgeon, il va venir à l'intérieur. Si je coupe, ici, c'est le bourgeon-là qui va partir, qui va faire la branche. Donc, il va partir à l'intérieur de la touffe, et ça, ça ne m'intéresse pas. Je veux un bourgeon qui aille vers l'extérieur. Donc, vous remontez, et là, on voit un bourgeon qui s'en va vers la caméra, donc vers l'extérieur, hop là, mise au point, et à chaque fois, c'est pareil. Choisissez bien le bourgeon extérieur. Regardez, si je coupe ici, vous êtes d'accord que mon bourgeon va vers la touffe, et donc, va obscurcir, et va permettre, évitera l'air à l'intérieur. Par contre, si vous coupez ici, le bourgeon qui est là, va vers l'extérieur. Et donc, je peux, tout à fait, éclaircir mon arbuste. Ensuite, j'ai celui-là, regardez le bourgeon, vers l'extérieur. Rebolote, et vous enlevez sur les pousses de l'année. Ça remue peut-être un peu beaucoup, un tiers. On remonte ici, vers l'extérieur. Regardez, la belle pousse de l'année. J'ai l'extérieur par ici, l'intérieur par ici. Je regarde mes bourgeons, et je m'aperçois que j'ai un beau bourgeon ici, vers l'extérieur. Et ma pousse va repartir vers l'extérieur. Cette branche-là est plutôt à l'intérieur. Je l'enlève. Vous pouvez peut-être prendre un peu de recul pour voir de façon globale avec ma planche ici, vers l'extérieur. Bourgeons au bout de mon sécateur, extérieur. Ici, une jeune pousse extérieure. Ok. Là, on remonte. On est ici, bourgeon extérieur. Hop là, la planche blanche, c'était pour que vous voyez. Une autre là, une super pousse bien droite, bien jeune. Là, j'ai un bourgeon vers l'intérieur, ça ne m'intéresse pas. Je redescends, et là, vous voyez, celui-là va aller vers... Oh non, tiens, regardez, l'autre, il est caché derrière, c'est mieux. Et voilà, ma branche, regardez l'année prochaine, va faire ça. Elle ne va pas, alors que sinon, elle serait partie vers l'intérieur. L'objectif, c'est d'éclaircir, toujours le cœur de l'arbuste. Donc là, j'enlève, un petit peu vers l'extérieur. Alors après, ça peut aller vite. Je ne vais pas vous garder pendant un peu de temps. Là, là, on éclaircit, et on taille, vous voyez la pousse de l'année, donc le bois clair, un tiers, un tiers sur un œil extérieur. Ici, extérieur, au sommet, j'en ai une belle ici. Alors là, quand on est au sommet, on n'est jamais à l'extérieur, mais bon, voilà. Et ici. Donc là, mon cassis, je l'ai éclairci. On va laisser le panneau blanc pour que vous voyez. J'ai enlevé des grosses branches, les branches grosses qui se croisent et cassées. J'ai enlevé le vieux bois, on est d'accord. J'aurais même pu, non, mais là, c'est bon, nettoyé, voilà, là, j'en ai un petit déquis dernier. Et chaque pouce de l'année, j'enlève un tiers. Voilà. Mais je coupe surtout vers l'extérieur. Ok ? Donc ça, c'est valable. Pour le cassis, la groseille, d'accord. La framboise, c'est autre chose. La framboise, vous laissez les belles tiges de l'année et vous enlèverez. De toute façon, ça fait du moins mort tout seul. Mais là, c'était le cassis. Cassis, fin février, début mars, nickel, avant que le printemps arrive. Bon, le problème, c'est que là, on ne sait jamais si c'est le bon printemps. Ok ? Allez,